A 56 ans, Christian Tulavier s'attaque aux répercussions en jouant prochainement pour la télévision le Maladie imaginaire de Molière. Ils me laissont ici mourir. On y va ? Après des années de café-théâtre et de comédie débridée au cinéma, ce rôle classique aux côtés de Marianne Chazelle le ramène à ses jeunes années, quand il n'était qu'un apprenti comédien. Il serait dans une distribution de la comédie française et s'intégrerait parfaitement. Je pense que ce soit son désir absolu, mais il a des bonnes bases. Il faut dire qu'avec Tila Shelton, qui nous a formés tous les deux, et donc tous les gens du Splendide, on a commencé par travailler ces textes-là. Et Christian a joué Richard III parce que Tila faisait beaucoup jouer les contre-emplois. Je suppose que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques ? Eh oui, le petit Jean-Jacques, c'était l'âge Marie-Thérèse, et même quand dans la famille, on disait, on se dit con de Jean-Jacques. Non, parce que pour nous, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Pauvre petit Jean-Jacques. Eh bien, c'était moi. Cette formation classique va permettre à Christian Clavier de devenir l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Comédien, mais aussi scénariste et dialoguiste, en 35 ans de carrière, il passe avec brio du travesti Katia, du Père Noël est une ordure, à Astérix, aux côtés d'Obélix de Pardieu, et de Napoléon, aux jacouilles des visiteurs. Quand un acteur sait jouer jacouille, alors je crois qu'il peut tout jouer. Parce que cette électricité, cette vivacité millimétrique, reproductible, autant de fois que la caméra le demandera, avec la même énergie, avec la même précision, justesse, si on sait faire ça, on sait à peu près tout faire. Attends le gueux ! Et le succès est au rendez-vous. Christian Clavier est aujourd'hui un des seuls acteurs dont 3 films ont dépassé les 10 millions d'entrées. Je crois que les grands acteurs populaires, qui font des films populaires, ne sont pas aimés de la critique. Est-ce qu'avec le Molière, il va retrouver les honneurs de la critique ? Je n'en sais strictement rien, mais si vous saviez comment on s'en fout. Mais si l'acteur a tout donné et tout montré à son public, l'homme, en revanche, est plus discret côté privé. Mis à part les couvertures avec toute la bande du Splendide pour la promo de ses films, Christian Clavier n'a jamais fait la une des journaux en dévoilant sa vie privée. Une exception pourtant, en 2006, il pose avec la nouvelle femme de sa vie, Isabelle. C'est quelqu'un de façon très pudique, Christian. Très, très pudique. C'est quelqu'un qui va, ici, il est très déprimé, ou je ne sais pas, comme tout le monde, ça peut arriver. Il ne va pas arriver en faisant la gueule et en disant, non, ça sera, c'est le garde pour lui. Alors pour lever le voile un peu sur l'homme, mieux vaut s'adresser à celle qui lui donna une fille, Margot, et qui partagea sa vie pendant 30 ans, Marianne Chazelle. C'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un de gourmand, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de très drôle. Mon Dieu, je vous reconnais, vous êtes bon naturellement. Non, je ne suis point bon, et je suis méchant contre feu ! C'est un homme qui peut être aussi exigeant, c'est un homme qui peut par moments être énervant, comme peuvent l'être les hommes, c'est quelqu'un qui peut, il y a des défauts, Dieu merci. Ah oui ? Lesquels, par exemple ? Il a cette mauvaise foi qu'il garde au fond de lui, qui est quelque chose qu'il peut avoir dans la vie, qu'il connaît un petit peu dans la vie, et qu'il s'est admirablement utilisé au cinéma. A l'époque où Marianne Chazelle et Christian Clavier se rencontrent, ils sont tous deux lycées à Anneuilly. Par la bande, il y a déjà l'Ermite, Junio et Michel Blanc. En créant le Splendide, chacun d'entre eux met ses compétences au service de la troupe. Il y avait des fonctions à l'intérieur du groupe, et c'était plutôt Christian et Thierry, qui étaient les négociateurs, les hommes d'affaires, entre guillemets, et du côté gestionnaire, c'était plutôt Thierry et moi. Christian est né à Neuilly, dans une famille bourgeoise. Un père médecin, une mère au foyer, il a déjà une envie folle de jouer la comédie. Un de ses camarades de lycée, avec qui il commencera plus tard des études à Sciences Po, se souvient de lui. Christian Clavier, c'était un mélange de drôlerie qu'il n'a pas perdue, et de sérieux. Il était parfois grave même, c'était aussi le temps qu'il le voulait, je veux dire par là, le temps de l'adolescence, le temps de la prise de distance par rapport à son milieu familial, le temps de l'engagement. L'engagement de Christian Clavier à cette époque, juste après 68, c'est à gauche toute. Il est même inscrit à l'Union des étudiants communistes. Puis après, je ne sais pas si c'est la réussite matérielle qui l'a éloignée, mais il n'y avait pas de raison. Il peut avoir aussi très bien gagné sa vie grâce à son talent et en même temps garder des convictions de redistribution, ça arrive quand même. Peut-être aussi parce qu'il a fait des rencontres. Il a fait la rencontre avec Nicolas Sarkozy. L'acteur ne cache pas en effet son amitié avec le président de la République, aux côtés duquel il lui arrive d'apparaître publiquement. Moi, je trouve en plus qu'il se ressemble. Donc Nicolas Sarkozy a un talent comique qu'il ignore et Clavier peut-être un talent politique qu'il a trop longtemps caché. À quand, Christian Clavier, président de la République, Nicolas Sarkozy dans les bronzés 12 ? Ça vous fait rire ? C'est vrai, vous seriez formidable dans le rôle de Nicolas Sarkozy si vous deviez l'interpréter. C'est-à-dire que je serais le meilleur que lui, c'est sûr. Alors cette comparaison avec Nicolas Sarkozy vous amuse, vous agace ? Je crois qu'elle n'a pas de sens. Mais en tout cas, le fait d'être ami, d'avoir beaucoup d'affection, une grande admiration, beaucoup de respect pour lui, ça c'est la vérité de nos relations. Après, les comparaisons, il est comme ci, comme ça. Je laisse dire. Mais vous trouvez, vous, que vous ressemblez ? Moi, à un moment, je disais qu'on était de loin d'un cousin. Il y a certains de vos conférences journalistes qui l'ont cru. Donc ça nous a toujours énormément amusés tous les deux. Cette photo est pas mal, non ? Oui, oui, oui. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une forme de, peut-être de volontarisme aussi, dans le regard. Et François Hollande, vous êtes resté ami ? On a beaucoup plus de distance, je dirais. Mais je l'apprécie beaucoup, parce que je trouve qu'il est extrêmement drôle dans la vie, ce qui ne se voit pas du tout dans sa vie publique, ce qui est probablement dommage. Bon, mais c'est cette profession qui manifestement les remplit. Je pense que son parti est vraiment pas marrant. Voilà, c'est dit. Non, mais je veux dire que, bon, les idées doivent évoluer parce que le monde change. Et je pense que quand il parlait de nous, de moi, et des engagements, que je ne renie pas du tout, je ne crois pas que c'est parce que j'ai perdu les grandes et belles illusions. La question qu'il vous pose, d'ailleurs, dit, il vous demande si l'enrichissement vous a éloigné de vos convictions de partage et de redistribution. Je crois que ça serait, il deviendrait d'un coup, la polémique et un petit peu mesquin, ce qui n'est pas son genre. C'est une façon de ne pas répondre. Non, non, c'est une façon de lui dire, je trouve la question inconvenante. Quoi qu'il en soit, beaucoup de choses ont été dites sur vous, énormément de choses. Et encore, et toujours. C'est l'apanage, je dirais, d'une forme de vie publique. Et merci d'être ici ce soir, puisqu'on l'a entendu, vous ne parlez jamais de votre vie privée. Il ne m'a jamais semblé très intéressant de parler de ma vie privée. Pourquoi ? Parce qu'un comédien doit aussi garder une part de mystère ? Pas doit ! C'est parce que ça ne me semblait peu intéressant. C'est mon point de vue, je ne prétends jamais avoir la vérité. Mais c'est mon sentiment. Et par pudeur ou parce que vous avez... Certainement. Oui, parce que tout le monde vous décrit comme très pudique, qui vous a mis. Ils ont raison, c'est pas Josiane, Marianne, c'est absolument juste. Alors, pas peur, dans le fond, quand on ne parle pas de soi non plus, d'avoir une image qui soit un peu collée sur vous, d'arrogance, qui revient de temps en temps. Oui, oui, oui. Je dirais que j'ai le prix à payer de cela. Les gens, à ce moment-là, comme vous ne leur répondez pas, ils vous font une image fabriquée. Bon, très bien, voilà, c'est une image fabriquée. Mais vous en fichez des images ? C'est pas que je m'en fiche. On ne s'en fiche jamais des images, surtout quand elles sont agressivement faites. Mais comme de toute manière, si vous essayez de la rectifier, ça sera pire, parce qu'on ne vous écoutera pas ou on déformera. Quel est l'intérêt ? Marianne Chazelle vous décrit comme quelqu'un d'exigeant, allant jusqu'au bout des choses, pouvant avoir de la mauvaise foi. Je vous ai vu sourire quand elle a dit ça. Je n'ai rien à dire à cela, parce que vraiment tous ceux qui me connaissent bien savent que je n'ai aucune mauvaise foi. Vous le dites avec une mauvaise foi, absolument admirable. Non, c'est vous qui le pensez, mais c'est faux. Je suis une sincérité absolue. Je suis une sincérité absolue.